La femme est un être avec plusieurs pouvoirs que Dieu a créé justement dans le but de compléter l'homme en fait. Mais souvent ce qui peut arriver c'est que le pouvoir de la femme peut avoir deux possibilités. Soit dans la vie de l'homme l'emmener à un autre niveau, soit emmener la vie de l'homme au plus bas niveau en fait. Et dans cette vidéo aujourd'hui justement il est question de te parler là où le pouvoir de la femme a été mis en action et dont les conséquences ont été juste désastreuses. Salut, moi c'est Warren et bienvenue dans ma chaîne Guerrier Mental. Ici on parle de développement personnel et d'entrepreneuriat. Ce sont deux thématiques qui te parlent, deux choses à faire. La première tu t'abonnes à la chaîne et tu cliques sur la notification. La deuxième tu partagnes la vidéo autour de toi et notamment tu nous suis à travers Facebook et Instagram. Alors aujourd'hui il est question justement de parler du pouvoir de la femme. Pourquoi est-ce que j'ai décidé de parler de ça aujourd'hui ? Simplement dû au fait que je réalise en fait que la femme a un grand pouvoir mais quand son pouvoir est mal utilisé cela peut faire beaucoup de dégâts. Je m'explique. C'est l'histoire d'un jeune homme qui était très amoureux, qui avait rencontré une femme et il est tombé éperdument amoureux de cette femme. Ce qui est arrivé en fait c'est que le jeune homme passait beaucoup de temps avec la jeune dame. Mais la jeune dame malheureusement elle était dans des situations un peu difficiles parce qu'elle appartenait en fait on va dire aux gens qui sont dans le milieu de la drogue. Et ce qui se passait souvent c'est que le gars qui la fréquentait était toujours exposé à elle en fait. Et du coup le gars aussi pour vouloir montrer à la femme qu'il était un gangster, ce qui s'est passé justement c'est que quand il a commencé à fréquenter la femme, il commençait un peu, il commençait également à changer d'attitude. Et ce qui s'est passé c'est qu'au bout d'un certain temps, ils ont commencé à fumer des substances illicites et il a commencé à se donner à la musique rap. Alors quand il s'est donné à la musique rap, même avant de rencontrer la jeune dame en fait, il faisait déjà du rap. Mais en même temps aussi, le fait d'avoir rencontré la jeune dame, lui a permis quelque part aussi de vouloir un peu se faire une place dans le game comme on dit, afin de pouvoir davantage séduire la jeune dame. Alors ce qui va se passer c'est que les deux, lors d'une balade comme ça, vont en fait aller dans un endroit où ils vont rencontrer en fait une superstar du rap. Et ce qui va arriver c'est que le jeune homme connaissait personnellement le rappeur en question, c'est-à-dire le rappeur connu de la ville en fait. Et ce qui s'est passé c'est que le jeune couple s'était arrêté pour prendre la notion juste à côté en fait. Et lorsque, quand ils sortent du restaurant, ce qui va arriver c'est que le jeune couple justement va rencontrer le fameux rappeur en question qui faisait une tapage dans la ville. Et ce qui va se passer justement c'est que la jeune dame va reconnaître le rappeur à distance et va dire, oh j'aime ce gars, il est trop sexy, j'ai envie d'aller prendre une photo avec lui. Et du coup le jeune homme frustré par rapport au fait que la jeune dame avait déjà clairement apprécié le gars, donc du coup, c'est-à-dire le rappeur en question. Donc du coup ce qui s'est passé c'est que le jeune homme en fait ne pouvait plus dire à sa compagne qu'en fait il connaissait personnellement le gars en fait. Et le gars a joué sa cool et ils sont allés justement vers le gars. Et ce qui s'est passé c'est que le gars en fait au bout d'un certain temps, ce qui s'est passé c'est qu'au bout d'un certain temps il commence à discuter avec le jeune rappeur. Le jeune rappeur commence à lui poser la question de savoir est-ce que récemment tu as écouté ma mixtape en fait. La mixtape ici il faut comprendre une chose c'est que c'est un essence de musique de quelqu'un, c'est-à-dire c'est un rappeur qui s'exprime sur l'instrumental de quelqu'un d'autre. Alors le fameux rappeur il dira justement effectivement oui j'ai écouté ta mixtape mais là n'est pas la question. Là c'est le rappeur, le fameux rappeur justement de sa ville qui lui répond que mais j'ai entendu que tu parlais mal de mon autour, est-ce que c'est vrai ? Alors le jeune homme essayant de se dépendre en disant que non c'est pas forcément ce qui est dit, c'est là où sa jeune compagne certainement agacée d'attendre que son gars revienne, va directement aller vers les deux et va directement s'introduire dans la conversation pour demander une photo. Alors lorsqu'elle a, lorsqu'elle, ce qui va se passer c'est que lorsqu'elle va justement faire éruption dans la conversation, elle va écouter justement le fait que le grand rappeur en question va traiter le jeune homme de balance, c'est-à-dire quelqu'un qui vend la mèche aux autres en fait, qui n'est pas crédible. Et elle va faire comme si elle n'avait pas entendu, ce qui va se passer c'est qu'elle va faire la photo, elle va discuter avec le fameux rappeur et ensuite les deux vont partir. Ce qui va se passer c'est que dans la voiture, la jeune dame en fait va demander à son petit ami en griffe du genre que, ben écoute j'ai appris que ce rappeur là t'as traité de balance, ça veut dire quoi ça, comment c'est fait que tu as une balance, je ne comprends pas qu'est-ce que ça veut dire en fait. Parce que moi je ne veux pas sortir avec quelqu'un qu'on considère comme une balance, franchement je ne peux pas tolérer ça. Et puis d'abord ce rappeur là au-delà du fait que je l'apprécie bien, il est qui pour te parler de la sorte. Ce qui fait qu'au bout d'un certain temps, le jeune rappeur va commencer à nourrir le fait que, c'est comme s'il s'est senti humilié en fait par rapport à ce qui a pu arriver. Et la jeune dame, sachant que le jeune avait des armes dans la voiture, elle va commencer à l'inciter en lui disant que justement tu ne veux pas accepter que ce rappeur te traite de balance, parce que moi je ne veux pas sortir avec une balance. Si vraiment tu as une balance, comme lui dit, moi je pense qu'il faut arrêter ça, parce que moi je veux sortir avec un vrai gars et tout et tout, qu'on ne traite pas de balance n'importe comment. Et puis d'ailleurs je pense que je vais aller raconter ça au quartier, comment est-ce qu'on peut te traiter de balance. Moi ça c'est pas normal, moi je pense que je devais lui faire quelque chose. Ce qui va se passer en fait, c'est que la jeune dame va commencer maintenant à faire en sorte que le jeune homme se sente inutile, nul, en fait comme si c'était une balance, comme si c'était un moins corgné en fait. Et ce qui va arriver c'est que le jeune homme, pour vouloir toujours prouver à la jeune femme que c'est un gangster et que c'est un vaillant, ce qu'il va faire justement c'est qu'il va prendre l'une de ses armes qu'il avait dans la voiture et il va ressortir pour aller trouver le rappeur qui était en train de parler dans le parking en fait avec d'autres personnes. Et c'est là où ce qui va se passer c'est que ce dernier va carrément tirer à bout pourtant sur le rappeur jusqu'à ce que ce dernier en perde la vie. Est-ce que vous voyez un peu la triste situation dans laquelle une femme qui avait un pouvoir mal orienté sur quelqu'un va détruire sa vie en fait ? Et c'est comme ça que les deux vont prendre la porte d'escampette mais dans ce pays justement tout est enregistré ce qui fait que du coup le gars n'a pas pu aller très loin en fait. Et c'est comme ça qu'il va se retrouver en prison simplement parce qu'il voulait impressionner, s'adulciner en fait. Mais c'est quoi la moralité de cette histoire justement ? La moralité de cette histoire ici c'est justement pour comprendre le fait que la plupart du temps faites attention avec les personnes avec qui vous passez du temps. Parce que ce qui peut arriver c'est que les personnes avec qui vous passez du temps peuvent justement vous élever comme si ces personnes-là peuvent vous rabaisser. C'est la raison pour laquelle ce dernier justement, puisque la dame était toujours intérieure à rappeler que c'est pas normal ce qui se passait, c'est nul et tout et tout, comment est-ce qu'on lui traite de balance et tout et tout. Il s'est senti diminué dans son amour propre. Mais alors que Poukman a prouvé à la femme qu'il était capable, c'est la raison pour laquelle il a fait ce qu'il a pu faire. Et si aujourd'hui il t'arrive parfois de penser à Nipsey Assel, c'est justement comme ça qu'il a été tué en fait. Simplement dû au fait que quelqu'un n'a pas pu ravaler son égo et c'est comme ça que Nipsey trouvera la mort en fait. Et ce qui est totalement triste. Parce que voilà une lumière qui était partie pour briller et pour faire des choses extraordinaires mais qui va simplement être freinée par rapport au fait que quelqu'un n'a pas pu simplement contenir son orgueil et prouver à une femme qu'il était capable de faire certaines choses. Alors au vu de cette histoire, dis-moi ce que tu en penses en commentaire. Et surtout partage cette vidéo parce que je pense qu'elle peut sauver certainement la vie de plusieurs personnes. Parce qu'aujourd'hui on a une société là où beaucoup de personnes veulent toujours prouver aux autres qu'ils sont capables de faire certaines choses, même les choses les plus terribles en fait juste parce qu'ils veulent prouver que ce sont des gangsters alors que ça n'en vaut même pas la peine. Partage cette vidéo, abonne-toi à la chaîne et mets-nous des likes et on se dit à la prochaine. Sous-titrage ST' 501